hello bonjour à tous bonjour tout le monde alors bon allez comme vous pouvez l'entendre j'ai la voix cassée c'est ça on vous souhaite une bonne année 2023 c'est le premier live de ce type qu'on fait cette année donc on est ravis d'être avec vous en ce samedi matin on espère que vous allez bien on va discuter ensemble comme on fait d'habitude on est là pour répondre à vos questions on est bien en direct mais évidemment pour pouvoir répondre à vos questions et on va aussi parler un peu fiscalité pour mettre un thème autour de cette discussion salut j'espère que tu vas bien une bonne année à toi aussi donc soyez pas timide vous pouvez écrire dans le chat ou nous dire qui vous êtes un bonjour si vous investissez déjà comme ça on vous connaît on apprend un peu à vous connaître et on adaptera bien évidemment notre discours aussi à vous si vous écrivez les petits messages dans le chat je rappelle aujourd'hui effectivement c'est des sessions live le but c'est d'échanger avec vous on va dire un peu un concours privé l'objectif c'est de pouvoir tout simplement vous aider voilà c'est ça on est là pour ça on est là pour discuter avec vous vous pouvez nous écrire pour l'instant il y a quelques personnes qui se connectent on est là effectivement pour voilà pour échanger avec vous on va aborder un sujet de la fiscalité le déficit foncier c'est ce qu'on vous a annoncé et puis au fil du temps ben voilà vous allez poser des questions puis on va orienter un petit peu notre discours en fonction de vous salut véro alors véro à salut véro une bonne année à toi aussi véro elle est rentrée il ya pas longtemps dans l'école donc voilà écoute bienvenue on voit le nombre de spectateurs on voit pas spécialement qui vous êtes donc vous pouvez nous écrire un petit message juste comme ça on sait qui est là si on vous connaît déjà ok pas besoin de vous présenter plus mais si vous le voulez vous pouvez mettre un petit commentaire pour nous dire voilà un petit bonjour comme ça on peut quitter avec nous déjà effectivement si vous pouvez nous dire au passage si vous investissez si vous êtes déjà des investisseurs ça permet d'adapter le discours tout simplement et également si vous avez des questions parce que c'est un peu le principe alors aujourd'hui donc tu as dit on arrive on va parler déficit foncier ouais exactement salut esthéban effectivement le l'objectif c'est discuter déficit foncier c'est un régime fiscal particulier particulier pour les particuliers c'est un régime fiscal qui peut alors assez simple qui a des avantages et inconvénients comme toujours juste une petite précision déficit foncier n'est pas un régime fiscal on est sur le régime fiscal du foncier et on peut appliquer un déficit voilà c'est important parce que je veux être au déficit foncier alors on va reprendre tu peux être en déficit ou en bénéfice quand tu es au régime foncier effectivement donc c'est un régime oui qui est prévu pour les particuliers qui louent des logements des logements en location nue c'est à dire non meublé d'accord nul ou vide il y a deux terminologies c'est à dire des logements non meublés et du coup ils vont on va leur appliquer une fiscalité et on va vous expliquer évidemment en détail comment ça fonctionne et on va voir au passage ben les avantages de ce régime là des inconvénients et l'idée c'est de déterminer si c'est bon pour vous si c'est une bonne idée de passer sur ce régime là alors tu vas parler des locations vides effectivement puis des locaux commerciaux des locaux commerciaux intéressant parce que tu as un immeuble avec un local commercial en bas par exemple quelle fiscalité et bien ça dépend si le bail est en meublé ou vide le truc c'est que c'est très 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 rarement meublé quand on est en bail commercial donc très souvent je viens de faire on est en location nue donc on est sur du régime foncier exactement je rappelle pas du déficit foncier par définition faut déjà être en foncier un régime foncier voilà à ce moment là quand on est dans le régime foncier donc tu viens de dire renault location vide garage et locaux commerciaux pas vers ça c'est ça en tout ça en nom propre exactement donc comme on est en nom propre on peut avoir acheté il ya longtemps on peut avoir hérité de biens immobiliers quand on commence à investir souvent on commence à investir en nom propre et c'est là que ça va être important intéressant pour vous de savoir effectivement à quelle sauce vous êtes mangé par le fisc alors c'est quoi avant parler déficit quand même on recadre un peu la chose on va y venir en déficit vous inquiétez pas mais recadre un peu c'est on paye combien d'impôts quand on est au foncier déficit si foncier c'est parce qu'on est au foncier ouais ok avant de parler de l'économie d'impôts parlons de l'impôt on paye combien d'impôts quand on est au régime foncier ça dépend en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'au foncier il ya deux possibilités soit vous êtes au micro foncier soit vous êtes au réel alors au micro l'avantage c'est que c'est simple rien à faire on prend vos loyers on applique un abattement 30% et ensuite vous allez appliquer la tmi votre tranche marginale d'imposition d'accord pour l'exemple de 30% mais c'est pas tout on va rajouter les prélèvements sociaux c'est à dire la csg crds qui est égal à 17,2 donc dans l'exemple que je vais te citer si votre tmi est à 30% ça veut dire que le finalement le taux de taxation est de 47,2 30 plus 47,2 % sur ce qui reste une fois qu'on a enlevé les 30% d'abattement dont tu nous as parlé c'est ça alors gros avantage quand même de ce régime micro c'est que on n'a pas de comptabilité à tenir exact c'est à dire que tu rentres les loyers que tu as perçu sur ta feuille d'impôt perso sur l'impôt sur le revenu tu rentres le montant des loyers que tu as perçu et automatiquement le calcul va être fait et du coup tu as l'abattement de 30% et ensuite tu es imposé à ta tranche marginale d'imposition plus les 17,2% sur ce qui reste qui est dans l'exemple avec une tmi à 30% on vient dire que ça fait 47,2% au total c'est à dire que quasiment 50% de taxation c'est quand même pas rien ok alors ok il y a un abattement avant de 30% mais quand même c'est ça c'est violent maintenant au réel donc on va faire la branche au micro maintenant on va parler de la branche au réel de la taxation la taxation est la même en fait d'accord termine plus les 17,2% c'est juste que au micro on a vu qu'on avait un abattement de 30% automatique forfaitaire mais au réel c'est à cet endroit qui a la différence d'accord c'est à dire que là on va pas tenir compte de 30% d'abattement automatiquement on va tenir compte des dépenses réelles des frais réels tout le nombre des réels tout simplement d'accord alors on peut passer pas mal de dépenses quand même à cet endroit oui en fait on va pouvoir faire passer dans ces charges là donc on prend les revenus et ensuite on déduit toute une partie qu'est ce qu'on va déduire c'est toutes les charges qui sont liées à l'activité de la location les choses auxquelles on pense rapidement c'est l'entretien courant les réparations qu'on va avoir sur sur le logement enfin ou le logement ou le lot quand on parle de local commercial mais il n'y a pas que ça il y a aussi les intérêts d'emprunt par exemple alors j'ai bien parlé des intérêts pas toute la mensualité mais uniquement les intérêts mais ça peut devenir déjà ça peut être une somme conséquente qui est qui est pas négligeable oui intérêt d'emprunt intérêt d'assurance d'emprunt les frais bancaires il y a le coût de l'assurance la pensioncière aussi un peu par contre par contre on ne peut pas passer les frais bancaires ouais ça c'est vrai c'est un écart qu'on retrouve par rapport à d'autres fiscalités des frais bancaires là on pourra pas on peut faire passer les travaux et c'est là voilà on commence à amener le déficit foncier c'est ça les travaux d'entretien d'amélioration exactement attention avec les travaux voilà c'est une grosse parenthèse on va en reparler après mais on ne peut pas faire tous les travaux effectivement tu vois les travaux de construction et d'agrandissement et tu vas pas pouvoir le faire alors tu peux pas les faire passer en charge tu peux faire mais tu peux pas les faire passer dans les chars d'accord les chars qui donc diminuent le montant sur lequel on va être imposé et alors c'est là on va faire le lien avec le déficit foncier le déficit foncier par définition il va pas être sur le micro foncier qu'on a parlé au tout début il va forcément être sur la manche au réel c'est juste qu'à un moment donné on vient de dire qu'en fait au réel on avait les loyers hors charge et moins les dépenses qu'on fait mais à un moment donné si on a fait tellement de dépenses que ça dépasse les loyers on rentre dans le déficit ouais c'est ça c'est une petite charge aussi qu'on dit souvent et du coup qu'on a oublié jusque là c'est par exemple les frais d'agence si tu fais gérer ton bien par agence si tu fais gérer les rotations de locataires par une agence ça fait partie des coûts qui vont qui vont pouvoir être intégrés dans les charges donc tu as compris qu'on prend nos loyers ensuite on enlève ici les différentes charges dont on vient de parler donc finalement tout ce qui rentre dans l'activité de location d'exploitation de ton bien sauf effectivement je le rappelle les travaux d'agrandissement ou de construction ou reconstruction c'est à dire quand on gagne des mètres carrés pour faire simple qui vont pas pouvoir passer dans les charges mais tout le reste ça passe et à ce moment là effectivement on se retrouve avec un chiffre qu'on va déclarer à l'administration fiscale une charge ouais alors ok prenons les on va prendre un exemple tu achètes un appartement 30 000 euros et tu fais 20 000 euros de travaux je fais exprès de parler de pas cher parce que là on commence à être sur du rentable ok c'était un t2 dans l'exemple ok tu fais des loyers de 400 euros je vais même à ouais 400 euros hors charge voilà donc pour 4800 euros de loyer annuel d'accord on a dit qu'on avait 20 000 euros de travaux ouais ah donc là on est dans le déficit on est clairement dans le déficit c'est à dire que d'accord je te tiens pas compte des autres charges justement des frais d'intérêt et etc etc pour simplifier le raisonnement tout simplement donc là tu as 4800 euros de loyer que je vais arrondir à 5000 ce sera plus facile pour la suite ok on a 5000 euros de loyer mais on a une dépense en face de 20 000 euros de travaux ok donc on voit que l'un moins l'autre ça fait 15 000 enfin il reste 15 000 moins 15 000 donc on a 15 000 de déficit en fait d'accord mais en fait ce qu'on va ce qui va se passer c'est que là on est clairement dans le fameux déficit foncier on y est ça y est donc on va premièrement effacer les loyers c'est ce qu'on vient de faire en fait d'accord c'est ça on a 5000 euros de loyer on avait 20 000 euros de charges de charges de travaux et autres voilà on est venu effacer les loyers c'est une priorité c'est ça commence toujours par là donc ensuite il reste 15 000 euros moins 15 000 euros finalement sur la comptabilité exact donc à partir de là c'est 15 000 euros qui sont en déficit vont pouvoir aller en déficit sur les revenus globaux en d'autres termes sur ton salaire on va pouvoir les grappiller ton salaire par rapport à ce que tu as sur ta faille d'impôt on peut aller jusqu'à combien 10 700 euros c'est pas mal c'est pas vrai alors deux choses à dire c'est que ce montant là a été doublé exceptionnellement d'accord pour 2023 jusqu'à 2025 pour les travaux de rénovation et rénovation énergétique typiquement pour faire passer les biens fg ce qu'ils appellent les passants thermiques pour les améliorer tout simplement par rapport aux nouvelles lois sur le tpe par contre le décret sur la liste des travaux n'est pas encore sorti mais bon c'est éminent et vous trouverez la liste maintenant ok on repart sur notre 10 700 celui-là ok pas trop de spécificité donc sur notre 10 700 euros on va pouvoir aller effectivement diminuer en fait le montant des salaires qu'on met lors de la déclaration d'impôt je vous l'ai fait ça ok ok intéressant par contre le fait de faire ça ça t'engage à conserver le bien en location 3 ans ouais à partir de là effectivement ce qu'il faut comprendre c'est que tu as donc réduit ton impôt personnel et tu t'engages effectivement à continuer de louer le bien pendant 3 ans puisque tu as bénéficié d'une d'une réduction fiscale déduction fiscale d'accord donc c'est un énorme avantage pour ceux qui payent trop d'impôt ou en tout cas qui considèrent qu'ils payent trop d'impôt sur le revenu on va répondre aux questions tout à l'heure et c'est une façon simple de défiscaliser une partie de son imposition sur le revenu grâce à ses investissements immobiliers et en même temps dans notre histoire on a fait 20 000 euros de travaux dans un bien donc on l'a amélioré voire même il n'était peut-être même pas habitable avant il est devenu habitable donc on peut le mettre en location etc et ensuite toucher les loyers alors là on est venu manger sur les revenus globaux mais ça ne veut dire qu'une fois que la première année que la première année de ses travaux d'accord si plus tard on refait les travaux ils seront pas c'est la même chose d'accord mais alors qu'est-ce qu'il reste il reste un peu d'argent parce que finalement on avait un déficit il nous reste un déficit de 15 000 on est allé prendre jusqu'à 10 700 enfin 10 700 sur les revenus globaux donc il reste 4 300 et bien ces 4 300 là ils sont reportables on les garde pour l'année suivante mais les années suivantes ils ne pourront pas aller gratter les revenus globaux ils ne peuvent que gratter les loyers voilà ce qui est déjà pas mal donc du coup la deuxième année dans notre exemple on avait 5000 euros de loyers annués dans notre exemple l'année suivante tu as 5000 euros de loyers qui vont tomber et tu as encore 4 300 euros qui restent de la première année le déficit donc ça veut dire que si on enlève toutes les autres charges c'est pour comprendre le déficit comment il fonctionne ça veut dire qu'on va déclarer en loyer uniquement les 5000 euros moins les 4 300 euros donc on va déclarer seulement 700 euros sur l'année c'est ça donc tu vois comment fonctionne le déficit foncier et là c'est le principe du déficit reportable c'est à dire que s'il en reste on le garde pour aller grappiller sur les loyers l'année suivante et s'il en restait on peut encore grappiller sur l'année d'après etc etc effectivement les gens qui ont une stratégie de ce régime fiscal du régime foncier vont souvent appliquer des travaux justement pour pouvoir aller grappiller sur les loyers se mettre du coup au régime réel au foncier réel et donc aller pouvoir grappiller sur les loyers et déclarer le moins de loyers possible aux impôts chaque année tant qu'il reste encore du déficit alors petite notion quand même à voir c'est que si derrière tu vends le bien donc en tant que calcul de plus-value tu peux pas tenir compte deux fois des travaux c'est à dire tu peux pas avoir et déduit du déficit foncier avec tes travaux plus lors du calcul de la plus-value corrigée de tenir compte du montant de tes travaux ah oui sinon tu gagnes deux fois c'est ça ça a été prévu juste je rappelle à ceux qui sont arrivés un peu en retard et qui se posent des questions on parle donc du régime foncier c'est à dire quand on détient un bien immobilier en nom propre pas en société en nom propre et qu'on le loue en location nue ou vide d'accord donc pas en meublé et après on reviendra sur les questions je voulais juste revenir sur l'imposition donc on vient de voir finalement ce qu'on va déclarer quel revenu on va déclarer soit on déclare tous les revenus en micro et on a un abattement automatique de 30% soit on déclare au réel ce qui reste après qu'on ait enlevé toutes nos charges et ensuite on est dans les deux cas on est imposé sur notre tranche marginale d'imposition personnelle sur notre impôt sur le revenu personnel plus les prélèvements sociaux c'est la CSG CRDS de 17,2% mais ce qu'il faut comprendre c'est aussi attention à une chose on pourrait par exemple être je sais pas moi gagner être dans la tranche marginale à 11% d'impôt sur le revenu ok ah oui mais attention on va rajouter ces loyers on va rajouter ce chiffre là dans nos revenus et donc ça peut nous faire passer une tranche il faut en avoir toujours conscience voilà pourquoi en règle générale on va très souvent arriver dans la tranche à 30% ou presque quels que soient les salaires qu'on a au départ évidemment si t'as zéro revenu à l'année ce sera pas forcément le cas mais ça c'est quelque chose de très très important ça va venir s'ajouter sur ton impôt comme si t'avais été augmenté par ton patron à côté et on va rajouter donc en plus de ça on va rajouter les prélèvements sociaux de 17,2% alors qu'est-ce qu'on gagne ? alors c'est assez simple au final on vient de voir que si on allait gratter sur les revenus globaux tu peux gratter jusqu'à 10 700 fois ta TMI ok donc ta TMI est 30% donc ça fait simple aux alentours de 3000 euros tu peux gratter 3000 euros parce que t'aurais pas à payer d'impôt concrètement ça c'est si tu imputes sur les revenus globaux maintenant sur ce qui est reportable tu vas gagner plus ça paraît bizarre ouais c'est ça tu vas gagner plus pourquoi ? parce qu'en fait tu vas gratter sur les loyers je te rappelle que les loyers eux ils vont être imposés à ta TMI ils ont fait quelque chose plus les 17,2% donc en fait tu fais plus d'économie quand c'est reportable donc ça s'équilibre dans le sens où quand tu fais le déficit sur les revenus globaux finalement c'est du cash c'est du cash de maintenant d'accord ? tu peux en faire usage du cash de maintenant il y a des choses que tu peux faire donc finalement tu favorises ta trésorerie versus un gain de fiscalité voilà donc les deux sont les deux ont leur avantage et leur inconvénient tu vois ? en fait tu dois te poser cette question c'est est-ce que tu dois faire des gros travaux maintenant et comme ça bon mais de toute façon tu vas faire tu vas caper 10 700 euros max ok ? et après tout le reste est reportable donc du coup tu sais que tu économis enfin tu auras un gain fiscal plus important les fameux 30 plus 17,2 dans l'exemple qu'on a donné ou si tu préfères favoriser avoir plus de cash tant pis pour avoir une fiscalité un peu moins bonne et bien tu fais les travaux tous les ans alors ça se calcule et de manière générale on vous invite à faire la simulation de ce qui va se passer dans les 5 à 10 prochaines années mais on va dire au moins 5 ans c'est pas très compliqué on vient de vous expliquer comment ça fonctionnait tu reportes ce qui reste à l'année suivante dans le déficit le principe c'est de pouvoir écrire et simuler ce qui se passe sur 5 ans et du coup tu vois s'il vaut mieux faire effectivement 25 000 euros de travaux cette année ou 5 000 euros de travaux tous les ans un peu étalés dans le temps ça dépend aussi bien sûr de ta trésorerie parce que les travaux il faut les payer mais à un moment effectivement c'est bien aussi de pouvoir se projeter de réfléchir en amont avant de se lancer dans des gros travaux de réfléchir en amont est-ce qu'il vaut mieux les étaler ou est-ce qu'il vaut mieux faire tout d'un coup après voilà on va parler de ça c'était pour bien vous expliquer le déficit foncier le foncier même au sens large le récit foncier exactement maintenant sachez que il y a quelque chose qu'on ne parle pas depuis le début c'est l'amortissement c'est normal parce que dans le foncier il n'y a pas l'amortissement et c'est une part extraordinaire à exploiter qu'on peut exploiter en meublé en LMNP ou LMP qu'on peut exploiter en SI à l'IS en société à l'IS au sens large merci effectivement là en foncier il n'y a pas l'amortissement ça permet de réduire drastiquement le résultat qu'on va aller déclarer aux impôts grosso modo tu considères que tu vas déduire 4% du prix du bien tous les ans tu crées une charge de 4% du bien c'est ça alors tu ne dépenses pas et ça crée une charge voilà ça on en parlera plus dans les autres régimes ouais on va passer aux questions et puis après peut-être qu'on aura des questions sur le sujet AlphaTory93 qui nous pose une question sur Youtube bonjour vous n'investissez plus on vous voit vendre des formations mais jamais investir tu sais je le confirme d'abord on n'est pas en live 24h sur 24 donc il y a des choses qu'on fait à côté AlphaTory et l'année dernière en 2022 on a investi uniquement dans 14 biens donc si tu veux oui on continue d'investir voilà après je ne sais pas trop à quoi se servir cette question mais tu vois on la prend on ne va pas se cacher et on va la laisser dans le chat il n'y a pas de soucis mais je ne comprends pas trop l'objectif donc oui on continue d'investir et oui on vend des formations ça fait plusieurs années qu'on investit et ça fait plusieurs années qu'on forme des gens à investir ensuite Estémane tu nous demandais courte ou longue durée pour les 3 ans tu sais Ben c'est quand tu parlais il faut continuer de louer question intéressante alors tu dois continuer à le louer dans le même régime fiscal en l'occurrence régime foncier donc par définition longue durée location libre alors par définition pardon Ben par définition location vide ou nue si tu trouves des locataires courte durée pour un local vide pourquoi pas mais la contrainte c'est une location nue ou vide donc ce à quoi tu penses Estéban et on a déjà discuté au téléphone c'est plutôt de la location courte durée type Airbnb et c'est plutôt donc du meublé donc ça ne s'inscrit pas dans le cas dont parlait Ben tout à l'heure Tristan sur la taxation de plus-value avec les prélèvements sociaux le tout à 15% est-ce que c'est abandonné pour le moment je ne sais pas on va sortir en début d'année plusieurs vidéos on les fera peut-être en live je ne sais pas encore sur toutes les nouvelles toutes les nouvelles lois de finances 2023 qui nous impactent on va faire les autres donc il y avait celle-là et notamment la CILIS par rapport aux 25% par rapport aux taux pour le moment je ne suis pas encore certain de la lecture donc on va attendre encore un petit peu et on te répondra voilà sachant que la loi peut être votée tant qu'il n'y a pas de décret d'application on n'a pas les modalités donc pour l'instant il peut y avoir la loi mais qui dit ça commence en 2024 tu vois et d'ailleurs il y a des chances que celle-ci c'est prévu dans la loi déjà que ça soit applicable qu'à partir du 1er janvier 2024 Mélanie soit tout le monde bien meublé dans la tente de le vendre je ne peux pas passer au réel s'il n'est pas loué trois ans alors déjà première chose Mélanie je crois que c'est pour toi que je l'ai rappelé c'est un c'est une location nue ce n'est pas meublé déjà Mélanie là il est déjà loué il a déjà été loué ou pas est-ce que c'est ta résidence principale en gros ma question et si c'était ta résidence principale c'est dommage d'aller le mettre en location pour le vendre maintenant parce qu'en fait tu pourrais bénéficier de l'examination sur la plus value c'était le sens de ma question là il est meublé il est meublé est-ce qu'il est déjà loué est-ce qu'il a déjà pardon est-ce qu'il a déjà été loué après que tu y aies habité moi je comprends que c'est ta résidence principale et que tu veux vendre et je rebondis effectivement sur ce que Ben vient de dire si tu le mets en location du coup ce n'est plus ta résidence principale et donc tu n'as plus d'exonération sur la plus value à moins que tu ne fasses pas de plus value en le vendant meublé depuis toujours en microfoncier en microfoncier il y a des cas comme ça de temps en temps alors vends-le tu ne dis rien à personne mais on ne peut pas louer un appartement meublé en régime foncier voilà c'est antinomique le régime foncier c'est fait pour la location nul quand on détient un bien en microfoncier c'est pas grave Mélanie ça arrive on est là pour ça aussi pour vous informer il sera peut-être vendu en cours de location pour être plus complet étant donné que c'est du meublé tu es sur a priori du LMNP pourquoi je dis a priori ? parce que sinon tu aurais déjà la connaissance en fait par rapport au LMNP qui est la suite en fait du LMNP quand on fait des plus gros voulons tout simplement donc a priori du LMNP au LMNP on a le même raisonnement qu'on a évoqué au début de la vidéo il y a du micro et il y a du réel je ne vais pas rentrer en détail dessus puisque ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui aujourd'hui c'est déficit français mais c'est juste pour te répondre qu'a priori normalement en meublé si tu veux que ça soit facile et automatique tu serais en micro micro-bic c'est ça que ça s'appelle et là d'ailleurs l'abattement n'est pas de 30% on va être de 50% mais j'en dis pas plus si on peut le dire pour une prochaine vidéo on se fera un spécial et il n'y a pas de micro-bic en meublé du coup il n'y a pas la contrainte des 3 ans pourquoi ? c'est parce qu'on ne va pas imputer sur notre impôt sur le revenu c'est à dire qu'on ne fait pas de la défiscalisation donc dans ces conditions là tu n'as pas d'obligation de louer encore pendant 3 ans du coup tu peux vendre ton appartement Mélanie sans aucun problème salut Patrick un autre élève de l'école est-ce que tu peux commencer enfoncier pendant les 3 ans et ensuite basculer au meublé oui tu peux il suffit d'acheter des meubles tu achètes des meubles et tu changes le contrat de location attention à une chose là donc oui tu peux le faire Patrick il n'y a pas de problème attention quand vous avez un locataire qui paye ses loyers qui ne dérange pas ses voisins il peut rester dans le logement à vie c'est à dire que vous pouvez avoir une stratégie fiscale mais attention il y a la vraie vie du terrain il y a la réalité du terrain qui va compter derrière donc vous avez un locataire qui est là pour 3 ans et puis du coup il est bien il ne vous a pas donné congé il est bien là il reste là il continue de payer son voyer du coup tu restes en location après ça peut se négocier avec lui exactement et de force tu peux le faire une chose importante il est interdit et de toute façon c'est contrôlé à chaque contrôle fiscal ils vont vérifier ça c'est interdit de racheter les meubles de son locataire pour lui dire bon bah écoutez on change le bail on repasse en meublé vous gardez vos meubles on n'a pas le droit d'accord donc effectivement tu meubles vraiment et il faut que tu changes de locataire surtout de toute façon tu sors oui c'est surtout ça il a été tranquille ouais ouais parce que tu ne veux pas lui dire non plus vous mettez vos meubles à la cave je vous rachète des meubles et on part sur du LMNP donc c'est des choses qui sont contrôlées évidemment il y a plein de gens qui ont la même idée que toi donc c'est des choses quand même attention c'est la réalité du terrain on sort de la théorie et la stratégie fiscale c'est quelque chose à tenir compte quand vous chassez et que vous regardez des immeubles par exemple avec des appartes déjà loués en fait tout ça il faut en tenir compte parce que effectivement tu pourrais dire ouais l'immeuble je vais le mettre en LMNP ouais mais si tu as déjà des locations d'honneur et que c'est des locations nues attention quand même parce que ces appartes là vont être en foncier on va devoir le foncier ça pique un peu quand même au niveau de l'impôt foncier au bout d'un moment tu payes à un moment tu payes toujours de l'impôt et tu payes de l'impôt sur le revenu donc de la taxation importante c'est à dire 95% des cas on va les payer au moins 47,2% sur le résultat donc soit sur le micro donc les loyers moins 30% d'abattement soit sur le réel les loyers moins les charges qu'on a pu passer mais à un moment clairement on commence à payer de l'impôt donc il faut vraiment il faut quand même vraiment y faire attention maintenant oui c'est un régime assez simple à mettre en place l'allocation nue ça fonctionne partout il y a un marché partout pour l'allocation nue et c'est applicable quand on détient un bien en nom propre donc ce qu'il faut comprendre c'est que Patrick la stratégie la stratégie fiscale que vous allez mettre en place attention à pouvoir l'appliquer sur le terrain c'est c'est très important de le garder en tête salut Nathalie salut Nathalie on t'écoute si t'as des questions on vous écoute si vous avez des questions sinon on pourra en rester là mais on vous laisse encore quelques instants pour nous poser des questions si on a été clair aussi en attendant un petit 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 petite conclusion entre guillemets est-ce que le déficit foncé est-ce que le régime foncier et donc le déficit foncier c'est top parce que c'est vrai que quand vous vous êtes formés et que vous connaissez vous savez que vous savez qu'il y a du LNNP vous savez que les CIBIS il y a des choses comme ça maintenant beaucoup se disent le déficit foncier c'est le 5 Graal ben finalement pas tant que ça pas tant que ça parce que l'imposition est très forte l'imposition est très très forte ou alors c'est valable mais il faut faire beaucoup de travaux mais tout le temps en fait c'est une fuite d'en avant c'est tout le temps en train d'aller faire les travaux ouais ça on continue tu as raison après effectivement ça attire des gens parce que c'est simple je le disais tout à l'heure c'est en nom propre c'est en nu ça marche partout surtout tous les travaux sont pas applicables il y a ça mais ce que je voulais dire c'est que ça attire aussi des investisseurs parce qu'on va pouvoir imputer jusqu'à 10 700 euros sur nos revenus la première année oui c'est juste que la douloureuse elle arrive au bout de 2-3 ans vous l'avez expliqué tout à l'heure comment fonctionnait le déficit trop portable ça arrive un peu plus tard et à ce moment là il y a beaucoup de gens qui refont des travaux et qui revendent voilà pourquoi vous retrouvez quand vous quand vous chassez des biens immobiliers vous trouvez régulièrement des biens tout rénover à vendre pas forcément très cher parce que les gens ont la plupart du temps ils ont payé des impôts pendant quelques années finalement ils refont un gros déficit d'un coup pour pouvoir ne plus payer d'impôts et ensuite ils mettent en temps alors au bout d'un certain temps encore une fois du moment où tu as fait des déficits qui sont revenus grattés tes revenus globaux c'est ça qui est important boum tu le conserves 3 ans ouais c'est ça maintenant ok dans l'exemple que tu donnes tu as un parc immobilier tu as un parc immobilier tu es venu faire des travaux sur un bien d'accord donc ça a créé du déficit mais le déficit il est venu manger sur les loyers du parc d'accord et ça n'a pas entraîné d'aller chercher sur les revenus globaux d'accord c'est à dire qu'il y avait 50 000 euros de travaux mais finalement tu avais 70 000 euros de loyer dans l'exemple d'accord donc c'est venu manger des loyers mais il reste toujours 20 000 euros de loyer d'accord donc c'est pas venu gratter sur les revenus globaux donc ça ne part pas dans l'obligation de tenir les 3 ans c'est ça alors le parc dont tu parles c'est de la location nulle en mon propre aussi oui parce qu'on ne peut pas le mélanger avec le meublé ce sont des catégories de revenus différentes voilà on a fait le tour on n'a plus de questions on vous souhaite une bonne fin de samedi je pense que la semaine prochaine on va vous préparer un nouveau live à peu près à la même heure on vous dit à bientôt salut ciao ciao bye